Je voulais passer un petit message aussi au début de cette vidéo rapidement, voilà, je voulais vous mettre mon petit compte Instagram, petit moment promo, voilà, si vous voulez aller vous abonner à mon Instagram, qui est quand même plutôt sympa, et bien vous pouvez y aller et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent là-bas et qui likent mes photos parce que tout le monde se plaint de l'algorithme Instagram et tout, sauf moi parce que vous êtes présents mais comme jaja là-bas, j'ai jamais vu ça de ma vie, vous likez, vous commentez, vous regardez mes stories, vous êtes au taquet et je vais de plus en plus être sur Instagram Story que sur Snapchat, comme je pense 90% des influenceurs très bientôt parce que voilà, Snapchat malheureusement, ils nous font que de la merde, même si je vous avoue que ça m'a pas atteint, genre au niveau de mes vues Snapchat ou quoi, vous êtes toujours aussi nombreux là-bas, mais je sais pas, je préfère l'Instagram Story dans le sens où même écrire et tout c'est plus joli, c'est plus esthétique, enfin bref, je préfère Instagram maintenant, donc du coup, viens t'abonner, vas-y, prends ton téléphone, tape Cindy DSLV dans la barre de recherche, c'est un truc de ouf, et abonne-toi, voilà, moi je dis ça, si tu le fais, ça peut être sympa, enfin bref, bon, mon promo terminé. Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge que j'ai jamais fait sur ma chaîne, je vais tenter de me maquiller en 10 minutes, c'est-à-dire que cette vidéo y aura pas de cut, ça sera 10 longues minutes, enfin courte pour moi parce que je vais devoir assez se fider pour me maquiller, souvent on me demande combien de temps je mets à me maquiller et je ne sais absolument pas. En tout cas, je me suis mise au défi aujourd'hui de le faire tout simplement en 10 minutes, voilà, on a un peu changé de décor, je trouve ça aussi joli, oui, j'ai totalement mon bas de pyjama, ne m'en voulait pas, j'avais pas envie de mettre un pantalon, je me sens bien plus à l'aise là-dedans, donc du coup, voilà, si l'idée vous plaît, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, c'est juste en bas, moi je vais prendre mon téléphone, je vais me mettre un minuteur, je sais pas si vous connaissez les reines du make-up, mais elles ont 20 minutes pour réaliser un make-up sur un thème donné, etc, donc 20 minutes pour moi, enfin 20 minutes je me maquille mais genre les deux dans le nez, mais là en la moitié du temps je sais absolument pas ce que je vais être capable de donner, mais on va bien voir. Pour jouer le jeu, je vais vous demander de me mettre une note dans les commentaires, donc vous pouvez me mettre une note on va dire sur 10, voilà, une petite note sur 10 du make-up final, de ce que vous en pensez. Les gars, je suis un peu stressée là, toute ma carrière de youtubeuse beauté est mise en danger, parce que si j'arrive pas à me maquiller en 10 minutes, que va-t-on penser ? Que va-t-on penser ? Donc, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, let's go ! Alors, par contre, vous vous doutez bien que là je vais pas vous faire d'explication de ce que je prends comme produit et compagnie, on est pas là pour ça, là on est là pour se bouger le fion, alors je mets quand même du fond de teint même si cette étape est genre la plus longue du monde, mais vous savez quoi on a pas le choix parce que j'ai énormément de boutons là, même si ça commence un peu à se calmer en fait, je me déteste, pourquoi j'ai des idées à la con comme ça ? En plus, je tourne d'autres vidéos après, donc il va falloir que ce soit quand même réussi, parce que tant qu'à faire, j'aimerais bien rester maquillée, ne pas avoir besoin de me démaquiller pour me re-maquiller, bref, vous avez ces idées, j'en sais plus parler, tout va bien. Donc, je sais même pas combien j'en ai déjà perdu une minute. Voilà, donc une minute pour mettre son fond de teint, c'est plutôt pas mal. Hop, tac, je passe ensuite à la poudre, c'est la poudre qui ne m'aide pas. C'est quoi ça ? C'est-à-dire que là je peux pas me louper sur rien en fait, vraiment. Au correcteur, il est là, je sais pas si ça va sonner au bout des 10 minutes, j'espère, parce que je regarde pas énormément le... Voilà. Beauty Blender. En fait, le truc sur lequel on perd le plus de temps, c'est vraiment le tapotage du Beauty Blender. Pour ça, c'est un truc que tu perds toute ta vie, t'as le temps de mourir mille fois. Alors, on t'aime, bref. Ah ! 8 minutes. Désolée de pas énormément parler, mais là je suis concentrée, comme rarement j'ai été concentrée dans ma vie. En plus, j'ai des poils de je sais pas quoi de mes pinceaux qui se mettent dans ma bouche et tout, c'est super sympa. Hop ! Bon, là on est pas mal, il me faut du coup ce pinceau-là pour matifier tout ça. Je vais quand même essayer de faire un truc bien, c'est-à-dire les yeux, le contouring, l'highlighter et compagnie. Là, même si on a 10 minutes, on se dépêche le pion. Ensuite, on passe au contour. Hop ! Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, on estompe pas mal, parce que comme on se dépêche, on fait beaucoup de gestes. Du coup, on estompe tout ça. Hop ! My God ! Le contour du nez. Oh là là, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse mes sourcils. Ça va être la pire étape, je pense. On estompe quand même assez bien, parce qu'on ne veut pas de démarcation pas belle. 6 minutes 43, les gars. Hop ! Pour le contour, je crois qu'on est pas trop mal, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va passer aux sourcils direct, parce que si j'oublie de faire mes sourcils, ça va vraiment dingue. C'est une blague ! Hop ! Petit coup de brosse, ce n'est pas côté brosse, merci Cindy. Hop ! Donc là, je pars plutôt sur des sourcils un peu plus naturels, parce que, hop ! Sinon, ça me prendrait trop de temps. Puis s'ils ne sont pas du tout épilés, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est une blague ? En fait, c'est ça, c'est vraiment le... Putain, je tremble, les gars, je pense que je me suis mis la pression de ouf. Les sourcils, c'est vraiment l'étape qui prend quand même un peu de temps. Combien de temps il me reste ? 5 minutes 30, on est presque à la moitié du temps. Hop ! Mais quand bien même les sourcils, c'est important, donc même si on n'a pas beaucoup de temps, il faut les faire. Quand même un petit peu. Écoutez, je pense que là, on est pas mal. Je vais juste mettre du mascara comme ça. Hop ! Oups, j'ai failli m'en mettre sur les doigts. On part sur le make-up des yeux. Je prends cette palette. Hop ! Là. On fait le creux Yamia qui mange son jouet à côté de nous, si vous entendez des petits bruits. Je ne sais plus parler à ce stade-là. Donc même là, il faut quand même bien l'estomper, parce que sinon, c'est pas beau. Hop ! 1 minute... 4 minutes 19. Le petit dégradé m'odore. On pourrait faire un truc plus simple, mais flemme. Soit on joue au jeu, on fait un vrai truc, soit non, les gars. Hop ! Tadadadadadadadadadadadadada Ça c'est le risque à prendre quand on utilise des couleurs trop foncées. On va juste prendre ça pour estomper quelle heure il est. À combien de temps ? 3 minutes maintenant ! On part avec un pinceau plat pour mettre une couleur un peu cuivrée au milieu. Voilà c'est plutôt chouette. Ça c'est bien parce que c'est vraiment à faire à l'arrache. Là on est pas mal. On passe au mascara. Vous vous doutez bien que là on n'a pas le temps pour les fossiles. De toute façon les fossiles on n'en met pas tous les jours. Alors là avec ce mascara il faut vraiment que je fasse attention parce qu'à tout moment j'en fous partout et je ruine le make-up. J'en avais mis un petit peu en bas. Hop ! Les yeux c'est plus ou moins fait. Et là il me reste 2 minutes. Il est mon highlighter. Hop ! On va mettre un petit peu d'highlighter ici. Tac ! Un coin interne. Et on trace un highlighter du coup. À ce niveau là. Oulala ! Cet highlighter qui me donne de la vie. Je dors le nez ici. Tac ! Et on passe. Il me reste combien de temps ? Une minute combien ? Attends, 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 1 minute 33. On passe au rouge à lèvres et là il ne faut pas que je me chie. Oh là là, je trempe, c'est horrible. C'est vrai que là je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est vrai que là je ne sais pas combien de temps il me reste. Oui, le rouge à lèvres, celui à lèvres est trop beau. Hop ! Et maintenant il me reste. Il me reste 20 secondes mais je crois que j'ai tout fait en fait. Genre là j'ai terminé. Je vais juste rajouter un petit peu de... Une histoire de terminer, hop. Sur les petits boutons. 3, 2, 1. Ok ! J'ai terminé. Bon les gars, je suis trop fière de moi. Alors attendez, il faut que j'arrête ça. J'ai réussi à me maquiller comme je me maquille quasiment tous les jours. En fucking 10 minutes. Que c'est une blague. Et regardez-moi cet highlighter là. Mia, tu te laisses les gens rentrer chez eux. C'est incroyable. Ce chien, moi j'en peux plus de toi. Je suis quand même plutôt satisfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis quand même plutôt contente. Non franchement je trouve que je me suis pas mal démerdée. En 10 minutes. Par contre c'est speed. Je vous jure c'est speed. Clairement je ferais pas ça tous les jours parce que on a le droit de prendre son temps aussi un petit peu. Donc j'ai mis 10 minutes, voire un peu moins de 10 minutes à me maquiller comme ceci. Voilà. Donc ce n'est pas impossible les gars. Je pense que après voilà c'est une fois que vous avez l'habitude des gestes, des produits, de machin. Et bah hop ! On se met un petit coup de... Voilà. Donc vous pouvez avoir l'air flawless. Même si vous êtes en retard le matin. Vous prenez 10 minutes. Vous vous entraînez quand même un petit peu avant. Mais c'est pas impossible. Franchement je suis grave contente. Bref j'attends de voir du coup vos notes dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de ce challenge. Moi je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve demain dans un nouveau vlogmas et une nouvelle vidéo. Et je suis trop contente. Il va falloir que je me remette là. Allez je vous embrasse. On se retrouve demain. Ciao ciao ! Ciao !